Pour commencer Talibé, on reparle de la coordination Foulbé et Ali Poulard et la question sur la table, sachez maintenant vers l'union après la tempête. Oui, on apprend qu'une rencontre est prévue ce jeudi à 11h au domicile du président par intérim Elaz Al-Sémi Bari. On l'apprend et apparemment les planètes seraient en train de s'aligner. Au domicile de Saint-Lois plutôt. Oui, de Saint-Lois, du défunt président, pour dit-on, en tout cas selon ce qu'on apprend, laver le Lensal en famille, apparemment les planètes sont en train de s'aligner. On le sait, en tout cas beaucoup avaient appelé à plus de sagesse, à plus de sérénité dans les rangs de la coordination nationale des Foulbé et Ali Poulard, agitées par la situation houleuse d'Elaz Salwa. Et la rencontre d'aujourd'hui pourrait aider à savoir si finalement le camp d'Elaz Ibrahim Diallo dit au Natole a rangé les armes pour se rallier parce qu'avant-hier, vous le savez, le siège a été mis sous haute tension lorsque les deux camps, si on peut le dire ainsi, ont voulu chacun se retrouver là pour terriner une réunion. Et on a dû repousser, en tout cas selon ce qu'on a appris, les éléments d'Elaz Onatole et pour par la suite faire place nette à l'équipe d'Elaz Al-Sémi-Bari D'Alaba. Al-Sémi-Bari D'Alaba. Donc, bon, en tout cas, beaucoup avaient été presque sûrs et certains qu'on dépasserait ces écueils, cette crise et la coordination à Al-Poulard doit pouvoir, en tout cas, se transcender pour justement régler certaines questions qui sont même dans les textes. Parce que quand vous mettez dans les textes que c'est une présidence tournante, il faut que cela soit respecté. respecté. Si une autre réalité prévaut, les textes doivent pouvoir le dire. Donc, la coordination doit se réformer et on a entendu, par exemple, le jour de sa présentation comme nouveau président par intérim, on a entendu Elaz Al-Sémi-Bari parler même d'une possibilité de réformer le nom de la coordination. Vous parlez de la coordination nationale de la moyenne dîner, quelque chose comme ça. Bien. Donc, vivement des réformes au sein de cette coordination pour que les choses soient clairement dites. Est-ce que désormais... C'est parce qu'il y a... Peut-être qu'il faut... Il faut... Écoutez aussi les textes, ça. Oui, c'est ça. C'est ça que je dis. Bien entendu. Il faut en éter les textes pour que ce qu'on y met soit respecté. Les textes ne sont pas immédiables. Lorsqu'il y a une réalité ou d'autres réalités qui imposent que les textes changent, faites-le pour éviter justement que des incidents de ce type se produisent parce que cela affaiblirait donc une coordination comme celle de la moyenne Guinée. Donc, s'ils décident de filmer le calumet de la paix, voilà, c'est ce que beaucoup souhaitent parce qu'on a vu l'appel et le message de Elaz Al-Sémi-Bari qui a dit que ceux qui ne sont pas d'accord avec sa désignation ne seront pas menacés d'expression de la coordination. Oui, il s'était déjà mis dans cette posture, celle d'un rassembleur de quelqu'un qui prône la réconciliation. Et qu'il tendait la main à tous et à toutes. Donc, on verra bien ce qu'il va se passer aujourd'hui. Un mot là-dessus, Manu. C'est le moins qu'on pourrait attendre de ces stages de fouta. Oui, c'est ce que l'on a toujours demandé depuis que cette crise a commencé. Se retrouver, se parler en sage et trouver des solutions entre sages. Je pense que si cette démarche aujourd'hui est imprimée, il faut la saluer. Moi, je pense que c'est la meilleure issue que cette coordination puisse offrir, en tout cas pour éviter qu'il n'y ait des scissions ou en tout cas même une moindre mésentente qui puisse conduire à son mauvais fonctionnement. Parce qu'on est passé tout près d'une implosion, Manu. Oui, oui. Et ce qui fait sa sensibilité, c'est que là, on est au cœur d'une communauté. C'est communautaire. Et donc, c'est pratiquement à la racine sociale. S'il y a problème, ça peut être difficile à gérer après. Mais là, il faut profiter de cette transition-là pour, comme l'a dit Talibé, remettre les textes à jour. S'il y a une confusion, une quelconque confusion sur les textes ou sur leur interprétation, il faut profiter de cette transition pour toileter, pour remettre les choses dans les normes et pour définir clairement les modes de succession, surtout lorsqu'il y a décès en pleine activité d'un président. Bien. Je pense que c'est aussi l'un des chantiers auxquels devra s'attaquer cette nouvelle équipe. Et ce serait tant mieux pour la coordination si on allait vers cela. Bien. Cabinet pour Clore. Non, mais il y a plus qu'un objectif, une raison à ce que les sages se retrouvent et qui s'écoutent parce que c'est une instance extrêmement importante. C'est elle qui sert à résoudre les problèmes lorsqu'on n'a plus de solution. Je crois qu'il y a un travail fondamental à faire pour justement arriver à cela. Vous savez, les organisations comme Alipoula ou d'autres qui sont un peu comme celle-ci sont des organisations politiques importantes où les enjeux sont d'abord des enjeux politiques, des enjeux économiques, des enjeux sociaux extrêmement importants. Donc on comprend bien que la bataille qui est autour de cette organisation-là, c'est normal, c'est des enjeux de pouvoir. Et je pense que le fait qu'il y a eu quelques petits... Il y a eu du ruffifis, il y a eu du ruffis, c'est normal, c'est normal, c'est la conquête du pouvoir. C'est un appareil politique extrêmement important qu'il faille que n'importe qui voudrait bien avoir à sa guise. Bien dit, c'est le politiste.